El Ahli s'impose pour la cinquième fois en championnat. Le numéro 5 est devenu le numéro porte-bonheur pour les aigles rouges. Bonjour à tous nos téléspectateurs et bienvenue sur El Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du stade El Ahlioui Es Salam. Sarah Hammouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. Les derniers matchs de la Ligue. El Ahli remporte les deux matchs du cinquième tour. Les commentaires des directeurs et des entraîneurs. Actualité sportive dans les autres disciplines. La première équipe de football du club a battu Moukaweloun Al Arab sur un coup franc. Lors du match qui s'est déroulé ce vendredi au stade El Ahlioui Es Salam. Au quatrième tour de la première ligue. L'équipe de football de première division du club El Ahli a battu l'équipe de Razlam Halla 3 buts contre 2 lors du match qui s'est déroulé cette semaine dans le stade adverse. Lors du cinquième tour de la première ligue avec cette victoire et à l'essuie de ces cinq derniers matchs, le solde El Ahli est passé à 15 points. Petsuo Moussemane, entraîneur de l'équipe de football de première division du club El Ahli, a exprimé sa joie concernant la victoire de l'équipe contre Moukaweloun Al Arab lors du match qui s'est déroulé ce vendredi au stade El Ahlioui Es Salam. Moussemane a déclaré lors de la conférence de presse que l'équipe a eu une très bonne défense tout au long du match mais n'a par contre pas profité des opportunités qui se sont présentées pendant les demi-temps. Saïda Abdelhafiz, directeur du football de l'Ahli, a exprimé sa joie concernant la victoire de l'équipe sur Razlam Halla lors du match qui s'est déroulé à Mahalla ce lundi. Il est également ravi que l'équipe continue à mener le championnat de la Ligue après 5 tours. Abdelhafiz a ajouté que ce scénario dans lequel le club a battu Razlam Halla lors des dernières secondes du match est une leçon de football à ne pas abandonner. Il a ensuite remercié les joueurs pour l'esprit combatif dont ils ont fait preuve lors du match de lundi et leur perservance a remporté la victoire. Malgré le match nul qui s'annonçait encore jusqu'aux 40 dernières secondes de la rencontre. L'Ahli n'est pas seulement un club de champions dans le domaine du football mais aussi un club de champions dans le domaine du basketball. La première équipe masculine de basketball du club l'Ahli a remporté le titre de la Ligue professionnelle après avoir réussi à vaincre l'équipe d'Alexandrie El Etihad 70-67 lors du match retour du tour final qui s'est déroulé dans la salle Dr Hassan Moustaphe. Nous souhaitons bonne chance et bonne réussite aux Aigles Rouges pour le prochain match et nous vous rappelons que les Aigles Rouges affronteront ce Mouha ici, aujourd'hui, au Stade l'Ahlioui et Salam. Mesdames et Messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi, entendons de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives.